L'église Parole du Salut, extension de l'église La Borne de l'UPN, a décidé d'immortaliser le feu pasteur Jacques-André Verneau à travers une fondation qui porte son nom. Cette structure inaugurée à ce jour a pour objectif de porter assistance spirituelle, morale et physique aux chrétiens en particulier et aux Congolais en général. Parole du Salut, extension de l'église La Borne de l'UPN, a été le cadre choisi par la fondation Jacques-André Verneau pour l'inauguration de la fondation portant le même nom. La famille biologique, la famille spirituelle, les amis et connaissances ainsi que les membres de cette fondation ont répondu présents à ces rencontres afin d'évaluer les acquis et le rêve des sept hommes de Dieu. Un rêve qui se mesure par la création d'un bateau hôpital pouvant soigner d'une manière physique et spirituelle les âmes, comme l'indique Muriel Verneau, présidente de la fondation. Papa, il avait des rêves il y a dix ans quand il est parti, mais ses rêves ne sont pas restés dans la tombe avec lui. Ses rêves se réalisent petit à petit ici au Congo. Depuis quelques années, nous sommes actifs, depuis 2018 exactement, nous sommes actifs sur le terrain. Nous n'avons pas le fameux bateau hôpital que non-papa rêvait, mais nous avançons en donnant des soins et en prêchant l'évangile. La mise sur pied du bateau hôpital qui doit naviguer sur les méandres de l'immense fleuve Congo et ses affluents n'est pas encore une réalité. Néanmoins, l'équipe de la fondation Jacques-André Verneau est déjà à l'oeuvre. En association avec les ophtalmologues, la fondation soigne des personnes qui ont des problèmes de vue, dont certains qu'ont du pays. Nos actions se résument à aller dans un endroit avec des médecins et des pasteurs pour pouvoir prêcher la parole et soigner les gens. Nous avons choisi l'ophtalmologie aujourd'hui et il y a des endroits qui n'ont même jamais vu un ophtalmologue. Ils ne savent pas ce qu'un ophtalmologue peut bien faire, comment il peut l'aider. Le mois de juin, nous sommes allés à Kouamout pour la première fois et là, c'était la première fois qu'un ophtalmologue arrivait. Et de prendre soin de leurs yeux, c'est important. La vue est tellement importante. Et notre vue physique et bien sûr notre vue spirituelle aussi. Cet événement riche en émotions a été marqué par des témoignages sur la vie du fondateur de l'église francophone de la Borne. Les hommes de Dieu ont délié leur langue. Avec la fondation Jacques-André Vernot, c'est comme si Jacques-André Vernot continuait à prêcher la parole en étant parti. C'est ça vraiment pour moi le socle. Donc c'est que cette fondation, c'est Jacques-André Vernot qui prêche encore la parole alors qu'il est assis à la droite du père. Et nous avons été touchés, marqués par la vie de Jacques-André Vernot. Et nous voulons que Jacques-André Vernot, quoi qu'il est parti, au travers de cette fondation, puisse continuer encore. Et non seulement à prêcher la parole, mais également à exprimer, à témoigner l'amour qu'il a prêché par cette fondation dénommée Jacques-André Vernot. Créée en 2018, la fondation Jacques-André Vernot s'est lancée pour mission de prêcher la parole des dieux, de poursuivre l'œuvre de Jésus-Christ et de prendre soin de la santé physique et spirituelle de la population.